Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, le président de la République se rend ce jeudi en Italie pour participer au sommet du G7. Aboumadite Boun sera reçu en tant qu'invité d'honneur par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, au menu l'impact des conflits actuels dans le monde, notamment Arasa. Présidentiel anticipé, le FLN a réitéré son soutien au candidat Aboumadite Boun lors de la réunion ce matin de son comité central pour leurs 17 candidats à la candidature, ont retiré les formulaires de souscription. Dernier jour des épreuves du baccalauréat, seules les filières scientifiques et techniques sont concernées cet après-midi par les épreuves. Dernier week-end avant Eid al-Adha, les pensions de retraite sont versées de manière anticipée. Et puis sport avec nos handballeuses qui entament aujourd'hui leur premier tournoi play-off. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le 50e sommet du G7 s'ouvre ce jeudi en Italie. Le président de la République y prend part en tant qu'invité d'honneur. L'Algérie figure effectivement en tant qu'invité d'honneur aux côtés de plusieurs pays africains. Ce sommet qui réunit les plus grandes puissances économiques se penchera évidemment sur les conflits actuels dans le monde et leur impact, comme la situation à Raza, l'envoyé spécial de la radio algérienne Rimbouhari. Il s'agit en effet du regroupement des sept plus grandes puissances mondiales qui intervient sous la présidence tournante de l'Italie. L'Algérie est invitée d'honneur aux côtés de la Turquie, de la Tunisie, de la Mauritanie, du Kenya ou encore du Brésil. Et la participation de dirigeants africains à ce rendez-vous n'est pas fortuite. L'Afrique et son développement occupent une place de choix au programme de ce sommet. Il s'agit aussi d'un enjeu stratégique pour l'Italie et sa première ministre, Giorgia Meloni, qui lors de ce G7 a tenu à inscrire le continent africain au menu des discussions sans oublier les défis communs en Méditerranée à leur tête, l'immigration. L'Italie qui ainsi aspire à promouvoir sa coopération gagnant-gagnant avec l'Afrique. Et plusieurs pays adhèrent à ce principe dont l'Algérie. L'Algérie et l'Italie sont, vous le savez, liés par un partenariat stratégique appelé d'ailleurs à se renforcer. Une alliance nécessaire dans un contexte international plus que jamais tourmenté d'ailleurs. Lors de ce sommet du G7, la situation au Proche-Orient avec la guerre à Raza sera largement abordée par les participants. La guerre en Ukraine occupera également une place de choix lors des discussions de ce G7 qui devra s'étaler jusqu'à samedi. RIM Bukhari pour la radio algérienne, Bari, près de Borgio-Egnacio, dans le sud de l'Italie. La situation à Raza qu'on abordera un peu plus tard dans cette édition. Concernant les présidentielles anticipées du 7 septembre, le FLN a tenu ce matin une réunion de son comité central et réitérée à l'occasion. Le soutien du parti à la candidature du président sortant, Abdelmedit Boune, il y a la donne contre en vue. Le secrétaire général a mis en avant l'unité et la résolution de l'Algérie sous la direction du président Abdelmedit Boune. Il a salué les réalisations remarquables du pays, déclarant fièrement que l'Algérie se tenait debout, fort et stable grâce à la vision et au leadership du président. Selon Abdelmedit Boune, les présidentielles sont une occasion pour le peuple algérien de choisir ses dirigeants de manière démocratique et transparente. Il a réaffirmé l'engagement absolu du FLN envers le président Boune et son programme ambitieux pour l'avenir de l'Algérie. Le secrétaire général du FLN a appelé à la participation active de tous les citoyens pour œuvrer ensemble vers un avenir de sécurité, de paix et de prospérité pour le pays. En prévision des prochaines élections présidentielles, Abdelkrim Benbarak a appelé à une mobilisation nationale sans précédent. Il a souligné l'importance cruciale de ces élections pour l'avenir de l'Algérie, affirmant que le FLN est prêt et déterminé à réussir cet événement national. Il a appelé à l'unité et à la solidarité de tous les Algériens pour garantir le succès des élections dans toutes les régions du pays. De l'Echra, Ibtiha al-Adoun, Algéchen 3. Pour l'instant, 17 candidats à la candidature ont retiré les formulaires de souscription à cette présidentielle. Selon Mohamed Charfi, le président de l'ANIC, a salué la prise de conscience des jeunes Algériens, des jeunes qui, pour certains, ont fait leur premier pas au sein du Conseil national de la jeunesse. Hanen, c'est ici. La jeunesse à pied d'œuvre pour apporter une pierre à l'édifice. Proximité, sensibilisation et implication des jeunes dans la vie politique du pays, c'est le mot d'ordre que se sont donnés les membres du Conseil supérieur de la jeunesse, à travers une campagne proactive qui repose sur tous les supports modernes connus pour être plus proches de cette tranche de la société, nous dit Anis Aïloula Abdel-Ilah, vice-président du Conseil supérieur de la jeunesse. Avec nos membres au niveau du 158 l'aïa, avec l'aide des jeunes actifs et surtout les réseaux qui ont été faits déjà par le Conseil supérieur de la jeunesse, le réseau des clubs universitaires, le réseau des jeunes de la formation professionnelle, avec un nouveau modèle et en utilisant les réseaux sociaux pour passer le message, pour aussi faire participer les jeunes dans l'élection de septembre 2024. Il est question également de valoriser les acquis enregistrés en faveur de la promotion de la jeunesse. On mise sur les décisions et les projets et bien sûr les résultats qui ont été faits par la volonté politique, surtout la participation des jeunes dans les différentes assemblées, que ce soit local ou national. Nous au Conseil supérieur de la jeunesse, on veut valoriser cette participation et valoriser ces décisions qui ont été faites depuis 2019. La participation commence par l'inscription au corps électoral et aussi le jeune sera impliqué dans le process des élections, que ce soit l'inscription au corps électoral, que ce soit même l'encadrement des élections, Tout ça, le Conseil supérieur de la jeunesse, valorise ces décisions et ces grands pas qui ont été faits par l'État algérien. En préparation de cette campagne, les membres du Conseil supérieur de la jeunesse ont été conviés à des ateliers d'information consacrés notamment au domaine de la constitution et la nouvelle loi en vigueur relative aux élections. Les candidats au baccalauréat des filières scientifiques et techniques passent cet après-midi leurs dernières épreuves. Pour les autres, c'est déjà les vacances. En attendant la publication des résultats, Sophia Boukhercha. Les candidats des filières scientifiques et techniques ont passé l'épreuve de physique, une matière à coefficient 6. L'épreuve se poursuit jusqu'à 13h. Les premiers à être sortis nous livrent leurs impressions. L'épreuve est facile et abordable pour tous les élèves. Le sujet est abordable. J'ai pris le premier sujet. Pourtant, il est plutôt facile que le deuxième. Je révisite la plupart d'entre eux. On est des scientifiques, donc c'est l'épreuve la plus difficile. Le sujet est abordable. Je m'apprends maintenant. Je m'apprends le deuxième. Normalement, c'est le même niveau des sujets. Je m'apprends beaucoup. Je m'apprends beaucoup. Je m'apprends beaucoup. Je m'apprends beaucoup. Le dernier examen pour ces candidats, philosophie, cet après-midi. La philosophie n'y rentre. Ça va. Prête. Il est long. On sera soulagé. Philosophie. Mal. Ce soir, 18h30, marque la fin du baccalauréat. Les candidats vont enfin souffler après une année de révision intense. Le tribunal de Mostaganem a condamné une candidate et sa cousine pour délit de diffusion des réponses des épreuves du baccalauréat par l'utilisation de moyens de communication à distance. Selon un communiqué du parquet près la cour de Mostaganem, la candidate en question avait publié mardi soir les réponses de l'épreuve de philosophie, filière lettres et philosophie dans un groupe privé sur Messenger. Par ailleurs, cette même candidate a écopé de un an de prison ferme et une amende de 100 000 dinars, tandis que sa cousine a écopé de 18 mois de prison assortie d'une amende de 100 000 dinars également. A l'École nationale de santé militaire, Qadi Bakir de Hinnarja, on a assisté ce matin à la cérémonie de sortie de la 37e promotion des médecins, cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale ainsi que de haut cadre de ce même ministère. Compte rendu de Hassan Chammesh. Dans son allocution, le général-major Moussaoui Abdelhamid, directeur général de l'École nationale de santé militaire, a salué les efforts consentis par le ministère de la Défense nationale pour assurer un système de formation et d'enseignement au sein de l'institution militaire. Le général-major Abdelhamid Moussaoui a indiqué que l'École a veillé à ce que les promotions sortantes bénéficient d'une formation scientifique de haut niveau, ajoutant que l'École a joué un rôle important dans la formation des praticiens généralistes et spécialistes ainsi que les paramédicaux. La promotion sortante 2023-2024 concerne les praticiens spécialistes en sciences médicales ayant obtenu le diplôme d'études médicales spéciales, les élèves officiers de carrière ayant obtenu un diplôme de graduation en sciences médicales et de la cinquième promotion des élèves sous-officiers de carrière détenteurs du diplôme de licence professionnalisante en sciences paramédicales. Dans ce cadre, le général-major Abdelhamid Moussaoui a exhorté les promotions sortantes à symboliser lors de l'accomplissement de leur mission le sens de l'efficacité, de la disponibilité et le dévouement total aux valeurs et principes de l'ANP. La 37e promotion de l'École nationale de santé militaire a été baptisée du nom de la Shahida Baya Houssin de l'École de formation militaire à Aïn Naja, Hassan Chumash, Al-Jachan 3. Sachez que l'Algérie occupe la première place en Afrique et dans le monde arabe au classement des universités d'Impact 2024. L'université algérienne a atteint les 17 objectifs durables des Nations Unies. Seul un week-end nous sépare désormais de Haïd al-Adha pour permettre aux personnes retraitées de faire leurs achats. Les pensions ont été versées avant les dates habituelles. La Poste a mis en place un calendrier exceptionnel pour éviter les longues files d'attente. L'exemple à Ouran avec notre correspondant Hamza Belmadani. La décision du versement anticipé des allocations et pensions des retraités et des ayants droit en prévision de l'Id al-Adha en comptabilisant les récentes augmentations décidées par le président de la République a été saluée par des retraités rencontrés au bureau de Poste Mbassal Mohamed à Belgaïd, à l'Est d'Oran. C'est une très bonne initiative, au moins parce que déjà le week-end, c'est le dimanche, les gens n'auront pas le temps pour ancrer sur la retraite, donc c'est une très bonne initiative. Un dispositif a été mis en place au bureau de Poste pour le calendrier exceptionnel allant du 11 au 14 du mois en cours, selon le chef d'établissement, Bedrisi Mohamed. Le paiement des retraités avancé pour la journée du 12-06-2024. Les gens qui sont concernés par cette journée, c'est la journée du 15 et le 16 et le 17. Pour la journée du jeudi, le 13, c'est le 19 et le 20 et le 21. Et pour la journée de vendredi, c'est les virements du 22, 23, 24, 25 et 26. Notons qu'un grand nombre de citoyens est observé quotidiennement à l'intérieur des bureaux de Poste et devant les distributeurs automatiques. Le ministère de la Santé a organisé aujourd'hui une conférence de presse sur le kyste hidatique et les précautions à prendre si les abats de votre mouton s'avèrent contaminés. Leur consommation constitue un réel danger pour votre santé. Aucun traitement n'existe pour leur assainte chômage. Les spécialistes et médecins en sciences vétérinaires recommandent davantage de vigilance et de prévention lors du sacrifice du mouton pour éviter une contamination par le kyste hidatique. Le professeur Abdelkrim Soukhan, épidémiologue. Ce sont des millions de bêtes qui vont être sacrifiées. A l'intérieur de ces bêtes, nous pouvons trouver des abats contaminés. Malheureusement, ils vont aller contaminer le chien qui lui-même ensuite va donner des oeufs qui vont contaminer l'environnement. Lorsque l'animal va brouter cet environnement, l'herbe qui a été contaminée par les oeufs de chien, il va lui-même se contaminer. Et l'homme va se contaminer au contact du chien. Une fois contaminé, aucun traitement n'existe actuellement. Et le seul recours est la chirurgie pour l'extraction du kyste hidatique. A partir du moment où il est atteint par le kyste hidatique, il est parasité, il n'y a qu'une seule issue, c'est la chirurgie. Quelquefois, il meurt à cause de son kyste. Parce que si le kyste lui arrive d'éclater à l'intérieur de son corps, il fait un choc anaphylactique et il en meurt. Seule la banalisation des abats vétérinaires est capable de stopper l'épidémie du kyste hidatique. Tous les abattoirs doivent être dotés d'une collecte de ces déchets vétérinaires. Tous ces déchets seront ensuite revalorisés dans un système de banalisation de tout le déchet vétérinaire qui va nous permettre de transformer ce déchet dangereux en un déchet assimilé à une ordure ménagère, c'est-à-dire un déchet inoffensif. Faites attention donc, ne donnez jamais les abats et les autres viscères du mouton aux chiens et ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Et en cette veille de Aïd Al-Adha, les habitants de Tiaret sont soulagés après le rétablissement de l'eau courante. Walid Ilmi, notre correspondant sur place. Avec le retour progressif de l'eau potable dans les robinets pratiquement dans toute la ville de Tiaret, les tiers et tiers accueillent les fêtes de l'Aïd Al-Adha dans une ambiance plutôt joyeuse et de soulagement surtout. Nous avons recueilli ce matin les impressions de quelques citoyens. Après 24 jours sans eau, on a rempli toutes les citènes, on a fait le ménage complet. Ça s'est rétabli, nous remercions les autorités. Ça va s'améliorer encore plus. Les dispositions prises par les autorités commencent à donner le résultat. Il y a eu une amélioration, le ministre nous a rassuré. Nous remercions le président de la République pour l'intérêt qu'il a accordé à notre Wilaya, notamment concernant la prise en charge de la crise d'eau qu'il a réglée en un temps record. Il a tenu ses engagements. Effectivement, nous avons de l'eau avant même la fête de l'Aïd Al-Adha. Comme chaque mercredi, le gouvernement a tenu hier sa réunion hebdomadaire. Il s'est penché sur des dossiers liés à l'industrie, l'agriculture ou encore l'habitat. On apprend à travers le communiqué des services du Premier Ministère que l'exécutif a examiné un projet de décret lié à l'acquisition des logements ADL3, programme qui sera lancé le 5 juillet prochain. Soraya Roslan. La Sintia, c'est un rituel de programmer des trains durant les périodes de l'Aïd. On le fait en trois phases avant l'Aïd. Durant le premier jour de l'Aïd et après le premier jour de l'Aïd. Avant l'Aïd, on aura des renforcements des trains. On peut mettre des voitures en plus pour augmenter les sièges offerts aux voyageurs. Sinon, il y a d'autres trains qu'on met sur cette relation. Par exemple, avant-hier, on a ajouté une circulation supplémentaire sur l'Alger. Sinon, sur les autres circulations, tels que Tougou, Tibissa, Anaba et tout, on renforce le train. Durant l'Aïd Al-Adha, c'est contrairement à l'Aïd Al-Fait. L'Aïd Al-Fait, les gens se déplacent le matin. Mais l'Aïd Al-Adha, ils ne se déplacent pas trop. Ils font de l'émolation de leurs moutons et tout. Donc, c'est à partir de 10 heures. On renforce les trains, surtout sur la bonne ligne algéroise, même sur les trains de grandes lignes. C'est à partir de 10 heures qu'on va mettre en circulation les trains jusqu'à 21 heures. Le deuxième jour, on va revenir crescendo sur le programme initial qu'on a l'habitude de mettre en place. C'est-à-dire, on n'attend pas jusqu'à 10 heures, mais le premier train sur Oran, par exemple, va partir à 8 heures du matin. Et vous venez d'écouter à l'instant le directeur central de la SNTF, Farid Hallish, qui a dévoilé le programme de l'entreprise en prévision de Aïd Al-Fait. Il est bientôt 12h47 sur Alger, chaîne 3, car on poursuit avec la réunion du gouvernement qu'on avait évoquée juste avant concernant le programme ADL 3 et le décret examiné par l'exécutif. Ce nouveau texte s'attelle à réduire le temps accordé au processus d'inscription pour l'acquisition d'un logement location-vente depuis l'enregistrement de la demande via la plateforme électronique jusqu'au transfert de la propriété du logement selon le communiqué du gouvernement. Nous ne connaissons pas pour l'instant les détails de ces modalités. Nous savons toutefois que l'une des spécificités du programme ADL 3 réside dans la digitalisation complète du processus d'inscription. Les inscriptions se feront uniquement de manière électronique, sans aucun document physique à soumettre. Le secteur de l'habitat figure parmi les priorités de l'État. On rappellera à ce propos les dernières annonces depuis Khenshla par le président de la République, Abdelmajib Tebboune, au profit des habitants de cette huilaya dans le cadre du programme complémentaire. Le président de la République avait annoncé la décision d'ajouter un quota de 2 000 logements ruraux aux 4 000 logements ruraux déjà programmés. De plus, les régions montagneuses recevront une aide financière de 100 millions de centimes au lieu de 70 millions de centimes. Une aide visant à soutenir le développement rural et à améliorer les conditions de vie dans ces zones. Une large opération de distribution de logements à l'échelle nationale est prévue à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la fête d'indépendance le 5 juillet. Les postulants au programme ADL2 pourront recevoir dans la foulée leurs clés. 40 000 unités seront remises à l'occasion à leurs bénéficiaires. La suite du journal sur Alger, le ministre de l'Intérieur est en visite de travail et d'inspection aujourd'hui dans la huilaya de Sidi Blahabès. Brahim Mered a inauguré plusieurs projets relevant de son secteur. Le ministre des Travaux publics en compagnie de celui de l'Agriculture inspecte jeudi divers projets dans la huilaya de Borjboariri. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations est lui en visite dans la huilaya de Mascara. La Sonatrac a procédé aujourd'hui à la signature d'un protocole d'accord avec la compagnie américaine Chevron. L'accord en question constitue une plateforme de discussion sur le développement des ressources humaines en hydrocarbures dans les bassins de Berkine en Algérie. Le PDG de Sonatrac, Rachid Hashichi, au micro de Smeh Mimouni. Aujourd'hui nous avons conclu et signé un protocole d'accord avec la société américaine Chevron. C'est une société dont l'expérience et l'expertise est connue mondialement. C'est un géant mondial. C'est dans le cadre du travail qu'on est en train de développer pour élargir notre partenariat. L'objectif c'est de travailler sur le développement de nos ressources hydrocarbures de toute nature afin d'assurer la production au moyen et principalement au long terme. Ça rentre dans le cadre de la sécurité énergétique de notre pays. Aujourd'hui c'est le septième accord depuis le départ. C'est l'un des plus importants accords sur les deux bassins, Ahnath et Berkine. Nous avons conclu les mois passés avec Sinopec, avec INI, avec Total, Titis, Midad, avec Exxon et aujourd'hui avec Chevron. Donc ça, ça rentre dans le cadre du développement de nos ressources hydrocarbures afin d'assurer la sécurité énergétique de notre pays sur le long terme, aux horizons 2060, voire 2070. On arrive à la situation en Palestine occupée où les troupes d'occupation sionistes poursuivent leur agression acharnée contre le camp de réfugiés de Jenin, faisant plusieurs martyrs ce jeudi et des centaines de blessés. Le bilan global, le bilan provisoire dépasse désormais les 37 000 morts, principalement des femmes et des enfants. L'armée d'occupation a par ailleurs arrêté 12 civils palestiniens en Cisjordanie occupés. Les négociations pour appliquer le cessez-le-feu piétine. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, tient le Hamas pour responsable Kalima Hasnaoui. La résistance palestinienne, le Hamas a affirmé que les amendements demandés par son parti pour la proposition de cessez-le-feu ne sont pas significatifs et incluent notamment le retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza. Cette mise au point intervient suite aux déclarations de Blinken qui a tenu un discours tendancieux. D'un côté, il exempte l'occupation sioniste de sa responsabilité dans le génocide d'enfants, de femmes et de civils palestiniens innocents. Et de l'autre, tient le mouvement Hamas pour responsable de l'entrave de tout accord. Le secrétaire d'État américain avait déclaré au terme de sa tournée au Moyen-Orient que le mouvement Hamas avait proposé plusieurs changements, dont certains n'étaient pas réalisables. Blinken n'a révélé à aucun moment l'absence d'accord de la part de la force occupante israélienne à la résolution de cessez-le-feu à Gaza, votée par le Conseil de sécurité, laissant ainsi planer le spectre d'échecs. L'entité israélienne nous confirme sa folie meurtrière et rejette tout effort de retour pour la stabilité. Pour mieux comprendre, voici quelques exemples. Le Hamas a livré une réponse qualifiée par les observateurs de positifs et encourageante au lendemain de la proposition reçue par les médiateurs, alors que la réponse de Netanyahou était d'intensifier l'agression contre les Palestiniens. Pour le dernier discours de Biden, le mouvement s'est clairement exprimé en faveur de l'appel à un cessez-le-feu permanent, du retrait des forces d'occupation de la bande de Gaza, à la reconstruction et à un échange de prisonniers, alors que du côté de la force occupante dirigée par l'extrémiste Netanyahou, s'est attaqué tout simplement à la proposition du président Biden. Ou encore, le Hamas a confirmé à maintes reprises sa volonté de coopérer avec les médiateurs pour entamer des négociations indirectes sur la mise en œuvre des principes de la résolution. La partitionniste israélienne rejette tout cessez-le-feu permanent. Le parti politique Hamas, au même titre que la communauté internationale, appelle l'administration Biden à faire pression sur l'administration occupante sioniste pour appliquer la résolution. On arrive au sport, Hamza Rahmouni, pour parler de handball et le premier tournoi play-off chez les femmes, chez les dames plutôt. Tout à fait, Siam Bacha, premier tournoi play-off chez les dames. Première rencontre, la victoire du HBC LBR face au NRK G-Alger 29 à 15. À partir de 13h, il y aura Moudou Diad d'Alger HC Mila. Il y aura également aujourd'hui du basketball avec la première demi-finale entre le HIDAD de Boufariq et le TRAD de Drari à partir de 17h. Et enfin, deux matchs de volleyball du tournoi final des Karedas. La deuxième journée, ASV Blida, étoile de Sétif à 17h. Et Jiasoulad Adouane face au HIDAD de Tlemcen à partir de 19h. Ce journal a été réalisé par Amine Seigni et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe qui nous a accompagnés. Yassine était à la régie d'antenne, plutôt était à la technique. Hossine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.